j'enchaîne les petites capsules de rodif pour plus tard alors ensuite nous avons ça ah oui ça c'était rigolo un petit peu de louis boyard avant de passer au vrai sujet de la soirée louis boyard une pls et ensuite j'ai quoi j'ai ah oui j'ai un gars qui vient ah oui le gars c'est if qu'on avait vu lors des manifs qui a été accusé d'être un salafiste et tout on va écouter comme son droit de réponse que lui a donné louis boyard parce qu'il a été harcelé aussi par rapport à tout ça s'il a fait des millions de vues avec les dames et damien rieux et tout qu'on partagé et je ne connais pas tout le parcours de jeune homme on avait regardé une partie tout ça on va écouter sa version malgré tout on soit d'accord ou pas je pense que ça peut être intéressant d'écouter tout ça mais avant ça louis boyard qui se confronte à un jeune qu'on va retrouver avec bassem justement ce monsieur qui est ici de beurre fm sera sur le plateau de bistrot liberté et aura un échange avec bassem donc ça va introduire tout ça louis boyard mis en difficulté par un journaliste les députés de la france assoumise se refusent de parler de sécurité il ya quelques années vous étiez chroniqueur sur le plateau de tout mon poste vous aviez fait une déclaration le 1er septembre 2021 vous déclariez de vous même que vous aviez déjà vendu de la que vous avez été dealer est ce que c'était faux c'était pour faire du buzz et flatter un certain électorat il est très fort sur sa question la question est très très bonne et c'est quasiment une pls instantanée sur la question du coup parce que effectivement il ya peut être compliqué ou est-ce que c'était vrai et du coup c'est vous qui vous situez dans le camp de la sécurité en étant dealer monsieur le député énorme j'apprécie la moitié franchement ce qui vient de se passer là j'ai envie le montage est très bon il vous répondre premièrement d'apprendre à être respectueux par ça par contre la réponse déjà ça va pas du tout c'est respectueux il aurait mieux fait dire c'est faux c'est vrai effectivement voilà qui part sur sa réponse mais il commence pas à invectiver on va dire la personne notamment parce que depuis tout à l'heure vous n'arrêtez pas de répéter pour flatter un certain électorat vous n'êtes pas respectueux avec les dealers quand même je moi je pense qu'il faut représenter les dealers de rue c'est très bien c'est un métier comme les autres alors bon effectivement c'est pas grave ils ont le droit de faire leur métier il n'y a pas de souci si tu veux mais ce n'est pas un métier comme les autres et on peut considérer que ça fait partie de la délinquance malgré tout qu'on le veuille ou non alors après qu'il ait raison qui explique tout ça et qu'on puisse être pour une légalisation par exemple je suis pour la légalisation du cannabis et des types de cofis et autres qui puissent se faire mais de fait effectivement on ne peut pas banaliser l'activité criminelle en tous les cas qui se fait dans la rue par le biais du trafic de drogue mais tous les politiciens disent toujours la vérité jamais ils ne mentent c'est un peu comme vos influenceurs préférés sur les plateformes tous ils disent la vérité jamais ils ne se remettent en question car ils disent que la vérité voilà ils peuvent pas se remettre en question puisqu'ils disent vrai c'est pas possible d'avoir des gamins qui en bas d'un bâtiment se mettent à vendre de la ou il ya un taux de chômage à 30% dans leur quartier ou d'avoir des gens comme vous qui viennent sur les plateaux télé donner des leçons il est très vrai un moyen là dessus il n'est pas très bon moral qu'est ce qui vous choque le plus d'avoir des gens qui vendent de la ou qui tuent petit à petit la peau c'est vrai que si tu prends l'exemple du coup d'une forme de criminalité qui a beaucoup de dérive et un animateur de radio qui est un peu réactionnaire au pire la nuisance n'est pas la même quoi c'est pas les mêmes choses ça se compare même pas en fait c'est comme comparer des choux et des carottes c'est pas la même chose quand même le goût est pareil bah je sais pas c'est des choux et des carottes c'est difficile de dire que c'est pareil tu vois non mangent de la terre et de l'eau c'est pas pareil quand même population mais tout en installant un climat d'insécurité dans certaines zones qualifions les de territoires perdus de la république voilà il force un tout petit chouïa je sais pas si c'est des territoires perdus de la république en tous les cas c'est des territoires abandonnés de la république ça on peut le dire abandonnés oui perdus non sont pas perdus s'ils pourraient être récupérés très facilement vu ce qu'ils n'ont pas envie de le faire c'est ce qu'on appelle la paix sociale en fait acheter la paix sociale avec les habitants d'un quartier etc j'avais eu ça quand je travaillais en tant qu'animateur et les flics nous disaient qu'on pouvait pas interpeller les dealers machin et tout enfin pas qu'on pouvait pas qu'il ne valait mieux pas les interpeller pour qu'il y ait une sorte de paix sociale dans le quartier ça permettait d'une économie quelque part ça pacifie un peu les choses ça reste un grand débat mais je suis pas complètement sûr de l'option et là boyard reçoit c'est donc à la manifestation pour soutenir la palestine il y avait pas mal de gens et il y avait ce jeune homme qui était derrière louis boyard qui a été du coup on va dire mis en avant par le fait de son appartenance à sa religion déjà d'une et peut-être alors je mets peut-être parce que je n'ai pas les confirmations absolues que tout cela est vrai et qu'il serait peut-être affilié donc à des mouvances radicales islamistes est ce que cela est vrai ou non j'en sais rien on avait vu des infos là dessus est ce qu'elles sont validées à 100% c'est toujours compliqué de savoir parce que tant qu'on n'a pas le tampon officiel machin et tout qu'on n'a pas une condamnation qui dit que c'est vrai c'est vrai que c'est difficile à dire mais en tous les cas il y avait des doutes mais il a été invité par du boyard parce que malheureusement bah effectivement ce garçon si jamais c'est faux il s'est complètement fait harceler pour de mauvaises raisons mais si jamais c'est vrai et bien il a envie de s'exprimer quand même et d'expliquer pourquoi ce serait faux donc on va écouter tout ça et écouter ce droit de réponse sur cette photo parce que après une manif palestine où il s'est trouvé derrière moi il a subi une vague de cyber harcèlement raciste sans précédent et après quatre mois qui sont passés je voulais qu'on en discute parce que ça dit quelque chose de ce que c'est et ce qui est intéressant c'est que dans ce passage ils ne vont j'allais dire jamais on va dire très peu voir que à la surface effleurer le sujet qui a été reproché à ce jeune homme alors est ce que c'est vrai ou faux c'est c'est voilà c'est une question en fait et je pense qu'il aurait été bon si jamais c'était faux qu'il y réponde voilà mais on va tourner autour du coup de effectivement le préjugé raciste qui est vrai je veux dire en partie mais au vu de ce qui était dit autour de ce jeune homme il aurait été bon de répondre du coup à ces questions là pour démontrer que c'était faux enfin je pense que ça aurait été le mieux mais bon c'est qu'être musulman même si c'est compliqué peut-être de démontrer que c'est faux mais au moins de démontrer qu'il n'y avait pas de preuves dans ce cas-là si c'est vraiment faux en france donc bonjour c'est ce que tu peux te présenter salut louis comment tu vas très bien bah écoutez moi c'est safe j'ai 27 ans puis des études en tant qu'ingénieur et mon seul tort ça a été d'être derrière toi alors on remarquera que comme karim il est ingénieur c'est une blague désolé karim mais karim kabile on en parle de karim kabile à qui j'ai eu deux trois petites fessées là le karim mathématicien j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit en privé qui a écouté le devai dit alors zuclos t'as peut-être pas remarqué mais moi qui suis mathématicien en tous les cas j'ai fait des grosses études je dis de la merde là il m'expliquait beaucoup ah oui peut-être peut-être il dit moi je sais pas moi je suis con donc je ne veux pas savoir mais karim tout simplement donc on était à une manif palestine cette photo elle a été postée et ensuite derrière tu t'es pris une vague de cyber harcèlement tu peux nous raconter un peu bah écoute franchement ça a été très violent et soudain c'est venu d'un coup je comprenais rien du tout du jour au lendemain j'ai senti des regards se poser c'est pas un petit appart bourgeois de paris les copains là à mon avis on est sur un bel appart bourgeois de paris regardez l'entrée avec des belles chaises design on a un méga bureau parce que c'est pas ça c'est pas l'entrée avec la porte d'entrée vous voyez ce que je veux dire c'est pas le couloir là ça c'est une pièce à elle même déjà là où ils sont derrière vous avez canapé plus un deuxième canapé donc déjà c'est grand derrière ok avec grosse baie vitrée très très haute par appartement parisien haussmannien me semble-t-il dans le 16e là là ouais non mais karim qui est prêt à couper les langues des enfants sans aucun problème enfin moi je peux couper la langue de mon enfant en deux vu qu'on peut circoncir et karim qui a réfléchi comme un sunnite voyez façon de parler parce que souvent il dit ah les sunnites c'est des bidouins mais karim t'es un bidouin sur la circoncision t'es un bidouin comme ceux que tu critiques pourquoi parce que tu es prêt à couper la langue des enfants pour pouvoir circoncière le tien n'a aucun sens voilà reprenons sur moi les gens qui m'interpellent qui me demandent si c'était bien moi derrière toi on t'a reconnu dans la rue après ça bien sûr mais bien sûr forcément oui alors c'est ce qu'on dit on dit qu'il est salafiste les rumeurs alors c'est bien ce qu'est au moins ce qui est bien ce que tu dis aussi j'avais les heures et il faut dire ça il faut dire que c'est des rumeurs parce que moi j'ai pas vu les preuves par exemple j'ai vu des photos des trucs de mouvements voilà entre mouvements tifa boko haram je sais pas quoi et tout mais de là à dire il ya vraiment une preuve c'est compliqué ils viennent de dire ils sont à l'assemblée nationale pardon pardon excusez moi j'ai pas l'écouté regarde se poser sur moi les gens qui m'interpellent qui me demandent si c'était bien moi derrière toi on t'a reconnu dans la rue c'est quand même un truc de bourgeois c'est quand les mots spaniens j'avais raison après ça bien sûr mais moi c'est forcément quand la vidéo a été vue plus de ou plutôt non la photo plus de 10 millions de fois et que en plus de ça ça a été repris par des personnalités publiques et médiatiques on ne peut que s'attendre à ce que les gens te reconnaissent oui il est pour la circoncision mais bon c'est pas le sujet mais il est pour la circoncision mais regardez la dernière vidéo qui est sortie à 13 heures du coup sur le débat karim et moi on se clash et je vous invite à regarder une autre vidéo que j'ai fait vous tapez circoncision karim kabils yeux clos je pense que c'est l'un des seuls débats que j'ai fait sur la circoncision et on a un débat là dessus il est farouchement pour et moi je suis farouchement contre malgré que je sois circoncis parce que moi j'ai pas eu le choix mais si j'avais eu le choix j'aurais préféré avoir un petit chapeau quand même quoi donc voilà mais c'est un débat c'est un débat et qui est tout ouvert et qui est me semble-t-il est intéressant mais karim a des arguments qui en tout cas pour sa position d'athée etc machin me paraît un petit peu banca mais c'est mon avis personne n'est pas seulement que les gens reprenaient la photo c'est que s'ils ont repris cette photo c'est parce que t'es arabe avec une barbe derrière moi et derrière ce qu'ils racontaient de toi c'est ça qui a fait le c'est clairement et là il a raison par contre louvoyard a raison sur un point c'est il aurait jamais été harcelé si ce qui avait été dit par derrière c'est à dire le fait qu'il soit un islamiste salafiste ou je ne sais quoi sans ça effectivement il n'y aurait pas dû pas eu de harcèlement c'est le fait qui est justement cette accusation qui fait qu'il a été emmerdé là dessus je peux l'entendre si jamais c'est faux c'est très grave si jamais c'est vrai c'est quand même grave d'harceler les gens mais on va dire que ce serait différent dans la façon de le percevoir pour le grand public je dis pas que c'est mieux attention mais en tout cas ce serait vu différemment merci à lucarneau pour le seul clairement clairement c'est exactement ça c'est ce qui pose vraiment problème en france actuellement c'est le fait que voilà que ça soit pour le pour les gens pas n'importe quelle personne qui soit derrière toi et quelqu'un qui voit là une barbe une coupe courte peut-être un air menaçant mais je trouve ça assez bête de en arabe quoi je plaisante ouais calmez vous j'aime bien aussi les blagues comme ça je suis désolé je pourrais pas m'en empêcher mais c'est comme ça figé une milliseconde et de d'en raconter une histoire ça ne veut strictement rien dire c'est très brutal c'est soudain et on ne s'y attend absolument pas surtout pour une personne comme moi qui je pense comme la majorité à pour le coup j'imagine que oui il s'attendait peut-être pas ce qu'il ya autant de bruit sur lui directement les gens sont assez discrets qui veulent mener leur petite vie tranquillement sans que personne puisse après si je veux être discret enfin c'est pas de ta faute mais je veux dire si je veux le discret faut pas être derrière louis boyard ou derrière n'importe quel politique je veux dire c'était derrière zemmour que tu es noir tout le monde va te regarder tu t'appelles du coup tanguy david et tout va parler toi tu faisais malheureusement je veux dire en fait ça s'est passé dans tous les camps je veux dire dès que tu as une tête un peu chelou que tu es derrière un homme politique on va chercher qui t'es enfin bizarre lui il est noir il est arabe il est chinois qui est ce qui est cet étranger derrière cet homme blanc nous aimerions savoir les embêter donc quand on n'a pas forcément l'habitude de cette lumière là et de cette médiatisation parce que forcément ça a été repris c'est survenu aller quelques jours avant les européennes donc quand on voit que sa propre personne est instrumentalisée pour pouvoir taper sur tel ou tel parti je trouve ça je trouve ça indigne si c'est faux c'est indigne si c'est faux tout ce qui a été dit c'est faux c'est indigne si c'est vrai c'est pas digne mais on peut comprendre l'indignation dans ce cas d'un public de se dire il ya un parti politique qui valoriserait on va dire des gens qui sont dangereux pour une société voilà mais de fait ce serait pas cool d'harceler malgré tout ça sert à rien quoi c'est la justice de s'en occuper en principe mais on pourrait comprendre on va dire une réaction beaucoup plus épidermique dans ce cas là le problème c'est de savoir est-ce que c'est vrai ou faux en fait c'est ça la vraie question finalement malheureusement je veux dire pour toi jeune homme c'est if que ce soit vrai ce serait pas une excuse mais ça expliquerait quand même beaucoup de choses et ce serait légitime d'informer en tous les cas de la situation pas légitime de te harceler mais légitime d'informer de la situation par contre à l'inverse si c'était faux là il faudrait le démontrer aussi pour justement montrer que c'est un harcèlement qui est tout à fait crasse dans ce cas là parce que si c'est le cas c'est crasse en fait ce serait dégueulasse on peut le dire dire du coup à toutes ces personnes qui sont servies de cette photo pour cyber harceler bah écoute plein de choses ça va à l'encontre ouais mais le portois c'est pas parce qu'il a une tête de frère musulman qu'il en est forcément un tu vois c'est là dessus faut pas non plus tomber dans tu vois dans la pomme glissante ou je sais pas comment on appellerait ça même pas c'est pas du désouvert par association du mimétisme essayer de mimiquer les gens c'est à dire ok il ya un physique qui ressemble à mais ce que ça veut dire qu'il est comme si tu vois c'est compliqué si on s'arrête qu'à la barbe dans la merde tu sais il ya des juifs rabbins qui ressemblent à des musulmans salafis du coup à cause de la barbe c'est compliqué pardon je suis encore malade mais c'est compliqué compliqué ah d'ailleurs tu vas parler de malade sous la vidéo là qu'on avait fait le live avec critiques enfin pas critiques mais sur slap et critique c'est la veille qui me mettait ah zuclos tu as repris la drogue c'est pour ça que tu dis n'importe quoi et je dis c'est peut-être le covid connard il ya des gars qui sont malades quand même c'est pas grave mais je vous pardonne mais quand même quoi c'est le problème c'est que cif a passé tous et tous ces réseaux en privé oui non mais c'est possible que par contre malheureusement ce qu'ils n'en parlent quasiment pas est ce que c'est vrai peut-être ce sont ces faux mais je ne sais pas des valeurs de la république je pense quand on était à l'école c'est parce qu'on nous a appris on nous a appris le respect des uns le respect des autres et que oui si jamais c'est vrai par exemple on pourrait très bien dire oui mais dans ce cas là tu as l'idéologie qui n'a pas le respect des autres c'est ça le problème en fait c'est est ce que ce qui a été dit est vrai ou faux c'est et c'est pas de ta faute ça c'est juste j'aimerais savoir en fait ces propos là ont forcément une portée elles sont destinées à une personne cette personne là n'a rien à voir avec tout ce qui a été dit je suis né en france j'ai grandi en france je suis parti à l'école en france je suis j'entreprends des ou plutôt je suis en train de finaliser mes études d'ingénieur en informatique donc je trouve ça assez déplacé quand même parce que globalement aujourd'hui ça veut rien dire c'est c'est pas méchant mais par exemple von reich von reich avec qui on est débattu il peut défendre des idées tout à fait bizarres par moment parce que l'islam moi je suis un musulman vrai vous je prends tout dans l'islam pourtant il fait des hautes études je crois comme l'âme c'est que c'est pas des c'est pas des abrutis ils sont peut-être ingénieurs plus tard pour certains mais ça n'empêche pas de croire des choses bizarres et peut-être un jour de prôner des choses bizarres alors ça veut pas dire qu'ils signeront forcément mal mais je veux dire ce que tu as dans la tête et les études que tu fais n'ont pas de grands liens en fait c'est un peu le débat que j'ai vu avec karim quoi c'est de dire tu peux faire des grandes études en scientifique ça veut pas dire que tu vas pas croire des trucs débiles et que tu vas pas te mettre à faire des dingueries quelque soit le milieu d'ailleurs quand tu apparaît dans l'espace public et que tu as une barbe et que tu es arabe et ben on va t'assimiler comme un terroriste mais ça c'est réel et ça c'est vrai par contre ça c'est vrai malheureusement et je pense que c'est pas un raccourci à faire mais ça c'est vrai c'est un vrai cliché c'est réel c'est réel à ça le portois je sais mais c'est comme ça c'est je me fiche en fait ce qui est marrant c'est qu'ils veulent me rabaisser sur un passé que moi même j'assume et que j'ai mis en avant volontairement en assumant fortement on va dire tout ça parce que je suis fier de mon passé puisque j'en suis sorti et les mecs du coup se disent je vais lui faire du mal en lui disant qu'ils se droguent mais je m'en bats les couilles frère je me suis drogué pendant des années je m'en bats les couilles puisque j'ai fini en fait donc forcément je alors ça me fait rire à la limite mais c'est vrai que je me dis ça c'est pathétique de voir certains types de commentaires en disant bon vous n'avez que ça et quand tu leur demande d'argumenter parce qu'il m'a dit oui tu n'as pas d'argument c'est la drogue je dis mais au pire lui de me dire la drogue parce que c'est pas un argument pour moi est ce que tu peux me dire sur quoi je me trompe une nouvelle et c'est ça le problème c'est donnez moi des vrais arguments je trouve que c'est un très gros problème en france parce que ça m'est arrivé à moi c'est ça aurait pu très bien arrivé à quelqu'un d'autre et je trouve ça révoltant du coup pourquoi est ce que toi tu as voulu faire cette vidéo alors moi j'ai voulu faire cette vidéo là pour plusieurs raisons pour que cela ne puisse plus se reproduire parce que j'ai vraiment conscience des choses ça m'est arrivé ça pourrait lui dire est bien arrivé à quelqu'un d'autre et j'ai absolument pas envie que ça que ça se reproduise puisque ça mais ça tu pourras rien ni faire regarde ça s'est passé pourtant guide à vide voilà c'est comme ça c'est tu peux pas c'est très violent c'est très violent mais assez violent et du coup tu vas donner des suites forcément il ya des toxe à jour toxe toujours non l'addiction par contre oui mais tu seras pas toxe toujours non tu peux ne plus être toxe mais toujours être addict être addict c'est un terrain on va dire c'est un terrain favorable à l'addiction j'ai un terrain favorable à l'addiction je vais boire beaucoup de café je suis capable d'être assez monomaniaque sur certains aliments c'est comme ça parce que voilà la façon de quête de plaisir cognitivement je suis comme ça mais par contre de fait de fait oui mais tu n'es pas obligé d'être toxico toute ta vie tu peux arrêter par contre c'est ça qui est intéressant des suites qui sont qui sont actuellement en cours donc on va laisser la justice faire son travail moi en tout cas moi pour ma part je ne peux pas laisser ces personnes qui ont tenu ces propos là s'en tirer je pense que le problème dans ce pays enfin si tu as raison effectivement là dessus faut que tu te battes absolument pour faire valoir tes droits là dessus je suis d'accord France trop de gens sous couvert de liberté d'expression moi je suis pas sous méta de te donne le droit de moi j'ai sous subitex moi parler des gens de manière et je suis à 12 mg je compte baisser encore de 2 là j'ai baissé de combien j'étais à 16 donc j'ai baissé de 4 mg déjà je vais baisser à 10 prochainement et puis petit à petit puis un jour j'arriverai sûrement au 0 injuste infondé diffamer les gens rabaisser les gens et tenir des propos très choquants et pour moi ce sont des propos qui ne peuvent pas être tenus c'est pas possible oui mais ils peuvent pas être tenus s'ils sont faux s'ils sont vrais ils peuvent être tenus en fait ce serait pas une diffamation du coup alors ce serait injuste malgré tout qu'on te harcèle je sais pas quoi mais voilà si tu fais partie de groupes imaginons qu'ils veulent attenter à la vie des gens bon tu peux comprendre que des gens réagissent très mal en fait ça veut pas dire que ça le justifie mais malheureusement c'est comme ça de fait la meilleure chose aurait été de démontrer que c'est faux dire bah non tout ça c'est totalement faux et c'est le drama c'est la nouvelle drogue dieu clos oui boomer dv franchement les gars regardez pas assez la chaîne dans ce cas là c'est ça fait trois ans quand même qu'on parle de drama dans tous les cas quasiment 80% du temps et il ya beaucoup de débats de radio lyme et c'était quand même beaucoup autour de drama politique machin et tout enfin drama mais ça drama mais c'est pas vraiment des dramas de sujet d'actualité qui clive énormément mais mais ça a toujours été un peu le cas finalement on va pas se mentir même si j'ai pris une distance dans comment je m'impliquais moi même dans le drama vous voyez ce que je veux dire c'est pas la même chose et c'est ça que j'ai arrêté par contre de m'impliquer totalement personnellement dans ces dramas alors que à un moment donné j'étais un petit peu trop engouffré dedans pas qualifier de quelqu'un de terroriste sous couvert qu'il ait une barbe ou qu'il ait une coupe courte énormément de gens qui ont une barbe et une coupe courte pour autant là dessus la raison ce sont des gens adorables qui ont rien à voir avec tout ce qui pourrait leur être assimilé ou assigné pour toutes les démarches judiciaires alors subitex non c'est moins grave que la méthadone mais un jour on pourra reparler tout ça j'ai fait une émission sur les addictions mais je t'explique pourquoi dans cette émission là par exemple je considère que la méthadone est pire que le subitex pour justement avoir un substitut et que le subitex finalement est un très bon substitut malgré sa réputation parce que l'usage des tournées de beaucoup de toxico fait qu'il a une très bonne réputation mais en réalité en tant que substitut c'est bien mieux que la méthadone qui te laisse la porte ouverte à toute consommation et à augmenter on va dire ton seuil d'addiction à l'héroïne et à tout autre type d'opiacés et autres alcools machin tout ce qu'il y a beaucoup d'alcooliques à cause de la méthadone pardon et qui du coup n'arrive pas à décrocher de leurs addictions voire les démultiplie par médicaments alcool et autres que tu vas mener on va te soutenir et nous si on a tenu à faire cette vidéo c'est pour rappeler des choses en ce moment en france pourquoi pas j'avais liseur oui effectivement c'est bah j'avais déjà fait des émissions sur le sujet t'étais pas là bizarre mais j'avais fait même si on avait fait deltaplan et tout j'avais un peu débunké façon de parler de la vision un peu angélique et romantique de deltaplan et effectivement sur l'addiction j'aime bien c'est un sujet que j'aime bien effectivement évoquer un climat de racisme un climat oui et la méthadone c'est pas ouf c'est vraiment c'est de l'héroïne liquide comme on dit dans le milieu c'est de l'héroïne en sirop d'islamophobie qui est totalement banalisée sous prétexte de liberté d'expression et de liberté d'opinion on se retrouve à avoir des gens qui tiennent des propos ouvertement racistes et islamophobes et ce sont des délits et si jamais on relaisse passer des cas comme celui de séif alors ça veut dire qu'on aura perdu la bataille la france est le pays de la liberté alors louis boyard je suis d'accord avec toi que si tout ce qui est dit est faux si jamais ça s'avérait vrai tu serais façon de parler un petit peu complice de laisser s'exprimer des gens avec des idéologies les mettre en avant voilà ça pourrait être dangereux à l'inverse si c'est faux effectivement il faut le dénoncer maintenant ce qui manque dans cette vidéo c'est le sujet de fond qui a été mis en exergue qui est vrai ou faux peut-être je ne sais pas mais qui du coup n'est pas comment dire démystifié c'est un problème continue